C'est pour cela frères et sœurs, apprenez des gens, soyez inspirés par les gens, mais n'imitez pas aveuglement les autres. Parce que vous n'avez pas le même appel. Frères et sœurs, tu ne réussis pas en faisant ce que l'autre fait. Tu réussis en faisant ce à quoi Dieu t'a appelé. Il n'y a pas une grande tragédie comme quand vous vous mariez sans avoir découvert qui vous êtes. Il faut se découvrir pour se marier. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Quand tu sais où est-ce que tu vas, tu sauras avec qui tu peux aller loin. Excusez-moi pour l'exemple, il peut être fort, mais que des fois les aigles se marient avec des canards. Vous savez, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il rend compliqué cette chose. La preuve que tu as compris quelque chose, tu peux le communiquer simplement. Mais quand toi-même tu n'as pas compris ton métro, ça transpirait toi-même. Le mystère de la crousse de Jézabel, les aigles, est-ce que vous montez avec moi? Que je monte encore? Descends sur la terre, donne-nous la parole. Il y a beaucoup de gens qui s'emballent facilement, qui prennent des décisions facilement. Je veux réussir. Chaque début d'année, on prend des décisions. Mais pourquoi à la fin de l'année, très peu ont réalisé leurs décisions? La capacité des personnes, la capacité de continuer à faire ce que l'on doit faire même quand on n'a pas envie de le faire. Je peux vous dire une chose. Ceux qui réussissent sont toujours échoués plus que ceux qui ont échoué. Ceux qui réussissent échouent toujours plus que ceux qui ont échoué. Parce que celui qui a échoué s'arrête une fois. Mais celui qui a réussi, il a tellement échoué qu'il a appris chaque, chaque échec. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que tu puisses réussir. Et c'est la première chose que tout jeune doit connaître sur la réussite. Dieu veut que tu puisses réussir. Parce que la réussite glorifie Dieu. La réussite ne va pas vous éloigner de Dieu. Que de fois on a peur de la réussite. Parce qu'on pense que la réussite va vous éloigner de Dieu. Au fait, ce n'est pas la réussite qui éloigne quelqu'un de Dieu. C'est son cœur qui l'éloigne de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui réussissent, mais qui restent attachées à Dieu. Mais il y en a d'autres qui réussissent, un peu seulement, et qui s'éloignent de Dieu. Combien de fois vous n'avez pas pitié de voir des gens? Il n'a que les débuts de la réussite. Et toute sa vie vole en éclats. Il perd le bon sens. En fait, j'aimerais nous dire, le problème, ça n'a jamais été ce que Dieu nous donne. Le problème, c'est comment nos cœurs réagissent par rapport à ce que Dieu nous a donné. Dieu peut vous avoir donné un talent formidable. Il vous a rendu capable de chanter, capable de jouer à un instrument, capable de prêcher. C'est Dieu qui vous l'a donné. Mais comment vous réagissez lorsque ce que Dieu vous a donné produit des résultats? Dieu peut vous avoir donné la beauté. Une très bonne chose, la beauté n'est pas du diable. Mais comment je réagis à la beauté que Dieu m'a donnée? Je l'utilise pour détruire les mariages des autres? Je l'utilise pour me pervertir? Dieu peut même vous donner des moyens, de l'argent. J'ai entendu quelqu'un dire, Seigneur, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'argent que tu m'as donné. Que cet argent se termine même vite que je sois en paix. C'est-à-dire, quand il a l'argent, il n'est pas en paix. Il faut que l'argent se termine vite, vite. Parce que tant qu'il a encore l'argent, il va se prostituer. Il dit, Dieu veut que nous puissions réussir. Et vous savez, nous ne devons pas développer une attitude négative vis-à-vis de la réussite. Vous n'obtenez pas ce que vous considérez que c'est mauvais. Vous ne l'obtiendrez jamais. Quand vous pensez que réussir va vous empêcher d'aller de l'avant, de rester fidèle, vous ne réussirez jamais. Deuxième vérité fondamentale, que tout jeune doit connaître sur la réussite. On ne réussit pas dans le domaine où Dieu ne vous a pas appelé. C'est pour cela, frères et sœurs, apprenez des gens. Soyez inspirés par les gens, mais n'imitez pas aveuglement les autres. Parce que vous n'avez pas le même appel. Vous n'avez pas... Oui, frères et sœurs, et l'une des maladies que nous avons dans nos milieux africains, et ici en Boujmaï, des idées stéréotypées, c'est-à-dire, pour réussir, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour réussir, il faut faire comme ça. Frères et sœurs, tu ne réussis pas en faisant ce que l'autre fait. Tu réussis en faisant ce à quoi Dieu t'a appelé. Découvre-toi, découvre ton appel. Pense, parfois nous prions, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Frères et sœurs, prie, Seigneur aide-moi à découvrir. Tu m'as appelé à quoi ? Pourquoi je suis sur la terre ? Pourquoi je suis en Boujmaï ? Vous savez, la preuve que vous faites, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Vous n'avez pas besoin qu'on vous paye pour le faire. Vous le faites par amour. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec amour ? Est-ce que tu peux faire sans qu'on te paye ? Qu'est-ce que tu peux faire sans qu'on te surveille ? Qu'est-ce que tu peux faire sans qu'on te suive ? Qu'est-ce que tu peux faire même si on ne t'acclame pas ? Que les gens ne savent pas. Ils vivent comme des esclaves. Ils vivent pour l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est l'indicateur de la réussite. L'argent n'a jamais été l'indicateur de la réussite. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas réussi. On réussit quand on s'épanouit. Quand on se dit, voilà, j'ai fait ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre. Parce que personne n'est éternel sur la terre. Dieu nous a créés avec un but. Plus tôt, vous découvrez quel est le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un de 18 ans, il vous dit, je suis encore un enfant. 18 ans ! Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Il ne connaît pas ce qu'il veut faire. Il ne sait pas. 18 ans, il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, c'est se maquiller et porter des habits et mettre des photos sur internet. Oh, mais n'acclamez pas, la plupart qui acclament le font aussi. Quelle tragédie des gens qui se marient. Non, j'ai atteint 25 ans, je veux me marier. Je veux me marier. Que des jeunes filles, 19 ans, je veux me marier. Il n'y a pas une grande tragédie. Écoutez, n'acclamez pas. Parce qu'on vous acclamez. Suivez. Il n'y a pas une grande tragédie comme quand vous vous mariez sans avoir découvert qui vous êtes. Il faut se découvrir pour se marier. Qui suis-je ? Où est-ce que je vais ? Quand tu sais où est-ce que tu vas, tu sauras avec qui tu peux aller loin. Excusez-moi pour l'exemple. Il peut être fort, mais que de fois les aigles se marient avec des canards. L'exemple peut être fort, mais que de fois, tu es l'homme, tu veux voir loin, tu veux réaliser tellement de choses. Mais par malheur, tu as épousé quelqu'un seulement parce qu'elle est belle, seulement parce qu'elle parle bien français, seulement parce qu'elle est dans sa famille. Mais à part la beauté, elle n'a rien d'autre. Elle n'a rien d'autre. J'ai envie de dire aux soeurs, au-delà de la beauté, il y a quelque chose aussi. Soyez capables de réfléchir, soyez capables de conseiller, soyez capables d'apporter un plus. La beauté, ce n'est pas tout. Alors, découvrez-vous. Découvrez-vous. La vie ne commence pas à 30 ans. La vie ne commence pas à 35 ans. La vie, elle commence déjà. À 18 ans, découvrez-vous. Découvrez-vous. Plusieurs fois, quelqu'un m'a posé la question, mais comment tu fais, comment tu fais ? Depuis l'âge des 18 ans, je ne fais pas passer un mois sans payer des livres. Il y a des gens que Dieu a appelés à être simplement dans les affaires. Et par l'impact qu'ils ont dans les affaires, ils attirent des hommes à Jésus-Christ. J'ai envie de me tenir à côté de quelqu'un ce soir et de dire, « Reviens-toi ! » La vie, elle est courte. La vie, elle est brève. Aujourd'hui, tu te vois, tu as 17 ans, tu as peut-être 15 ans. Tu te dis, j'ai encore toute la vie devant moi. Le temps passe tellement vite. Les temps passent tellement vite. Et se réveiller, ça veut dire quoi ? Se réveiller, c'est poser des actions. Se réveiller, c'est décider d'être différent. On ne réussit pas si on ne choisit pas d'être différent. Quatrième vérité. On ne réussit pas si on ne choisit pas d'être différent. Il faut être différent. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Écoute, ce que tout le monde fait est facile. C'est pour que tout le monde le fait. Regardez. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent dans tous les domaines ? Donc, faites le constat. Dans tous les domaines. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent ? Parce que réussir, ce n'est pas facile. Pour réussir, il faut accepter d'être différent. Quand tout le monde dort, le président l'a dit, toi tu dois t'élever pour travailler. Quand vous avez des amis qui sont des étudiants, au moment où il faut lire, eux ils se promènent. J'étais aussi à l'UOM, où vous voyez des gens qui viennent, des stars. Et la plupart des collègues que moi j'ai connus comme ça, qui étaient des stars, qui venaient à l'université, avec des jupettes, qui venaient à l'université en marchant, qui venaient plus tard après. Dans la vie, il n'y a rien. Ils n'ont rien devenu. C'est populaire à l'université, mais dans la vie, rien. Accepter d'être différent. Daniel et ses compagnons, quand ils sont allés à Babylone, ils n'ont pas dit, nous allons réussir en faisant ce que tout le monde fait. Si tu veux réussir, choisis d'être différent. Mais être différent, ce n'est pas facile. Parce qu'on va te trouver bizarre. On va te trouver anormal. Je paye plus de livres que je ne paye des habits. Et pour cela, plusieurs m'ont trouvé anormal. Je me rappelle, à notre époque, quand nous sommes arrivés en G3, ça ne s'est plus jamais répété. Il y a eu un moment où on a donné la bourse ici. Ceux qui étaient étudiants à l'époque peuvent se rappeler. Et j'avais ma fiancée, celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, parce qu'elle a fait la médecine comme moi. On a fait la même promotion. Quand on a eu cet argent, moi, je suis parti acheter un livre. Elle est partie acheter des babouches. Je lui ai dit, tu vois les babouches que tu payes ? Dans dix ans, il n'y aura plus ces babouches. Mais les livres que je paye dans dix ans, il y aura. Mes enfants verront ces livres. Mais tes babouches, ils vont dire, ah, toi, laissez ces histoires-là. Aujourd'hui, ces livres, je l'ai encore. On ne réussit pas en étant comme tout le monde, en s'habillant comme tout le monde. Non ! Tout le monde porte des courtes-jupes. Je vais aussi porter des courtes-jupes. Non ! On ne réussit pas en parlant comme tout le monde. Décidez de parler différemment. On ne réussit pas en vivant comme tout le monde. Tout le monde se réveille le matin. Il sort, il commande, il réveille. Vivez avec un objectif. On ne se réveille pas en utilisant l'argent comme tout le monde. Soyez précis dans l'argent. Soyez différent. Et n'ayez pas honte d'être différent. Ayez le courage d'être différent. Et même si Dieu vous a appelé, je ne sais pas à quoi, si Dieu vous a appelé dans le ministère, ayez le courage d'être différent. Quand tout le monde se bat pour les titres, tout le monde se bat pour les honneurs, battez-vous pour être efficace. Battez-vous pour être approuvé par Dieu. Acceptez d'être différent dans le message. Il y a des messages populaires. Mais généralement, ces messages populaires n'apportent pas les changements. Acceptez d'être différent. Jeune fille accepte d'être différent. Alors que tout le monde se prostitue. Tout le monde pense que la vie, c'est être avec les hommes. Choisis d'être différent. Le copinage, c'est un péché. Parce que le copinage, le copinage est une porte ouverte aux relations sexuelles avant le mariage. Et les relations sexuelles avant le mariage étaient un péché. Les relations sexuelles avant le mariage polluent votre vie. Parce que les conséquences des relations sexuelles avant le mariage vous suivent même dans le mariage. Que le mariage échoue. La cause, ce n'est pas le conjoint, mais la cause, c'est les expériences qu'on a eues avant le mariage. Choisissez d'être différent. J'ai envie de le dire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, choisis d'être différent. N'aie pas honte d'être différent. Oui, quand tout le monde choisit des raccourcis, comme on nous l'a dit, tout le monde veut passer par la sincère, accepte de passer par l'escalier. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça sera stable. Choisis d'être différent. Ne vends pas ton corps. Ne livre pas ton corps pour des plantes. Ne livre pas ton corps pour les poings. Non ! Non ! Quelle mentalité nous avons ? Notre système éducatif nous offrait croire que le diplôme égale réussite. Diplôme n'est pas égal à réussite. Il y a des gens pleins de diplômes, mais leur vie est un échec. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais leur vie est un échec. En fait, il va vendre son corps et sa dignité pour un papier. Cinquième chose. Il y a tellement de choses, je ne veux pas tout dire, bien sûr. Même les dix, ce n'est pas tout. Cinquième chose que tout jeune doit connaître sur la réussite, il n'y a pas de réussite sans persévérance. Sans persévérance. Vous savez, généralement, quand on a une conférence comme celle-ci, les gens sont motivés. On nous a parlé sur la réussite. Alors, je vais aller. Le problème, ce n'est pas les deux jours qui suivent. Ce n'est même pas les trois jours qui suivent. Le problème, c'est les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre. Il y a beaucoup de gens qui s'emballent facilement, qui prennent des décisions facilement. Je vais réussir. Chaque début d'année, on prend des décisions. Mais pourquoi à la fin de l'année, très peu ont réalisé leurs décisions ? La capacité de persévérer. La capacité de continuer à faire ce que l'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils dépendent de leurs sentiments. Je vais lire la Bible quand j'ai envie de lire la Bible. Je vais étudier quand j'aurai envie d'étudier. Je vais prier quand j'aurai envie de prier. Je peux vous dire quelque chose ? Je peux vous dire quelque chose ? Par jour, je ne suis pas moins de trois prédicateurs différents. Chaque jour, j'apprends comment il introduit, comment il développe, comment il conclut, comment il donne ses exemples, comment il n'y a pas de hasard. Que des gens, leur vie est un échec parce qu'ils dépendent de leurs sentiments. Que des jeunes ici, je vais prier quand j'ai envie de prier. Maintenant, j'ai envie de prier. Maintenant, j'ai envie d'étudier. Maintenant, j'ai envie d'épargner. Maintenant, j'ai envie d'être discipliné. Maintenant, nous, celui qui persévère, même quand il n'a pas envie, il fait ce qu'il doit faire. Quand tu lui dis, tu as beaucoup fait, tu dis, j'ai donc encore continué. Et tu persévérons. Et tu persévérons. Ou tu abandonnes facilement. Que des gens abandonnent. Dès qu'il a le premier obstacle, la première difficulté, il l'abandonne. Parfois, on échoue. Non, pas parce que le diable est là. Parfois, on échoue. Non, pas parce que Dieu ne veut pas qu'on échoue. Mais parfois, on échoue parce qu'on n'est pas persévérant. Parce qu'on ne sait pas garder à faire. Garder la bonne attitude. Je le ferai. Je tombe, je me relève, je le ferai. On se manque, mais je le ferai. Et je peux vous dire une chose. Ceux qui réussissent sont toujours échoués plus que ceux qui ont échoué. Ceux qui réussissent échouent toujours plus que ceux qui ont échoué. Parce que celui qui a échoué, ça arrête une fois. Mais celui qui a réussi, il a tellement échoué qu'il a appris chaque échec. est-ce que tu es persévérant ? Combien de choses tu as arrêté de faire parce que simplement, ça n'a pas marché au premier coup. Jeune fille, es-tu persévérant ? Jeune homme, es-tu persévérant ? Je ne sais quel rêve Dieu a mis dans ton cœur. Es-tu persévérant ? Tu commences quelque chose, ça n'accroche pas. Les gens semblent ne pas s'intéresser. Tu arrêtes parce que les gens ne s'intéressent pas à ça. Non. N'arrête pas. Continue. Je suis venu dire à quelqu'un, persévère. Ça va payer. Ça va produire des résultats. Persévère. Vous savez, quand on commence à être différent, au début, on va vous voir comme si on ne vous voit pas. c'est qui ça ? Il vient encore avec quoi ? Et si vous n'êtes pas fort, vous allez dire que je fasse seulement comme tout le monde fait. C'est simple. Sixième leçon. C'est la sixième, hein ? C'est la sixième. OK. Sixième chose que tout jeune doit connaître sur la réussite. Votre réussite dépend de ce que vous connaissez. On ne réussit pas dans un domaine où on est ignorant. Nous sommes dans un milieu qui encourage âge d'ignorance et qui dit à l'époque, moi j'ai grandi en Bougemaï, on disait « Fallen sans flamme. » Qui ont grandi à cette époque ? Ah, beaucoup de gens. Allez, bon, on dit « Fallen sans flamme. » Donc, quand on regarde quelqu'un qui a étudié, mais aujourd'hui, tous nos papas-là se sont rendus compte qu'il faut, même si tu gagnes l'argent par les diamants, il faut l'intelligence pour gérer. Il faut apprendre. C'est pour cela qu'on a eu des gens ici en Bougemaï qui étaient des millionnaires, mais dix ans après leur mort, tous les millions ont disparu. Il faut apprendre. Vous ne réussissez pas dans un domaine où vous êtes ignorant. Vous découvrez c'est à quoi Dieu vous a appelé. Dieu t'a appelé à quoi ? Être chanteur. Dieu t'a appelé à quoi ? Être homme d'affaires. Dieu t'a appelé à quoi ? Ma soeur, Dieu t'a appelé à quoi ? Tu ne sais pas encore ? Oh, ne la regardez pas. Vous aussi, vous ne connaissez pas. Dieu t'a appelé à quoi ? Mais après, investis. Dieu m'a appelé à moi être prédicateur, être pasteur. Qu'est-ce que je fais ? Je veux apprendre sur ça. Mon peuple périfaut des prières. Beaucoup de gens ne lisent pas ces versets bibliques. Mon peuple périfaut de manque d'argent. Mon peuple périfaut de quoi ? Je peux vous dire, la connaissance forme. La connaissance vous donne de l'audace. Écoutez, quand tu connais, tu sais que tu connais. Et la connaissance est une clé. La connaissance est une clé. Écoute, tu peux arriver devant certaines portes. Tu pries, marabossé, tu parles en langue, riboché, tu parles, la porte ne s'ouvre pas. Donne-moi la clé, je vais m'ouvrir. Je vais vous dire, la connaissance c'est une clé. Dis à ton voisin, la connaissance est une clé. Nous sommes dans un milieu où si on fait une conférence et puis on dit cette conférence-là elle est payante. Venez payer 10 dollars ou 20 dollars. Il n'aime bien. Il préfère acheter les mèches qui vont coûter 20 dollars et ne pas apprendre. N'est-ce pas ? Il préfère mettre les méga pour regarder comment les gens ont mis les photos sur Facebook. Ils passent toute la soirée à faire quoi ? À regarder les photos. Mais si vous le dites, il y a une conférence, une formation que l'on fait la 20 et 5 000 francs. Ah ! Bintou Bignanga. Bignanga. Et nous aimons le Seigneur mais en étant ignorants. Nous prions mais en étant ignorants. C'est pour cela que nous sommes médiocres dans le domaine où Dieu t'a appelé. Cherche la connaissance. Forme-toi. Ne sois pas un ignorant. Apprends, mon ami. Apprends. Il y a des choses. Apprends seulement. Apprends. J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que tu as appris depuis que janvier a commencé ? Quelle est la chose de plus que tu as appris ? Je peux vous dire si quelqu'un me disait voilà, il y a 100 000 dollars ici il y a la connaissance ici je laisserai ton 100 000 dollars. Je veux avoir la connaissance. Quelqu'un va dire hum hum ma fille 100 000 dollars. Ça c'est la mentalité du pauvre. Le pauvre pense que il faut qu'on lui donne l'argent pour qu'il aille de l'avant. Celui qui réussit sait qu'il faut qu'on lui donne la connaissance pour qu'il aille de l'avant. Qu'est-ce que tu apprends ? On a des gens qui n'apprennent pas. Quand tu cesses d'apprendre tu es mort. Je peux vous dire une chose ? Quand tu cesses d'apprendre tu es mort. Il y a des gens qui sont morts avant qu'on les enterre. Parce qu'ils ont cessé d'apprendre. Parce qu'ils sont constipés. On ne peut plus rien mettre en eux. Ils sont tellement remplis. Non, je connais ça. Non, je connais ça. Je peux vous dire ce n'est pas ce qu'on apprend à l'université qui influence vraiment la vie. Non, c'est ce qu'on apprend par soi-même qui nous influence. C'est quand on atteint les niveaux où au-delà de ce que j'ai appris je cherche par moi-même. Je veux apprendre ça. Je veux apprendre ça. Et comment je peux apprendre ? Qui peut m'apprendre ça ? Qui peut ? On ne réussit pas en étant orgueilleux. Parce que l'orgueil ne peut pas apprendre de quelqu'un. Et celui qui cherche il pose des questions. Il pose des questions. Parfois c'est un scandale. Tu vois, quelqu'un il a fini l'université et depuis qu'il a fini l'université il n'a plus lu même un seul livre. Même pas un seul livre. Non, j'aimerais vous encourager il y a des choses qui doivent changer dans notre ville. L'ignorance nous tue. L'ignorance tue même ceux qui sont appelés dans le ministère. Je me rappelle quand je suis devenu passeur quelqu'un un frère, un aîné m'a dit écoute Mbilla oui tu prêches bien mais il faut chercher les gros poissons. Cherche les gros poissons ceux qui donnent beaucoup d'argent. Je lui ai répondu je n'ai pas besoin de chercher les gros poissons. J'ai besoin de travailler pour que les petits poissons deviennent des gros poissons. Et je peux vous dire j'ai cherché à apprendre. J'ai cherché à apprendre. J'ai cherché à lire comment financer le ministère comment avoir les finances dans le ministère. J'ai appris en lisant en écoutant je ne sais pas combien de prédications j'ai écouté sur les finances dans le ministère. Le temps me manquerait de vous expliquer les conclusions. Et j'ai découvert que tu n'as pas besoin de transpirer pour avoir l'argent dans le ministère. Mes collaborateurs savent il y en a deux qui sont ici je ne prie pas pour l'argent. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup d'argent. Non. Je n'en ai pas encore beaucoup. Mais je ne prie pas pour l'argent. Parce que j'ai découvert que je n'ai pas besoin de prier pour l'argent. J'ai besoin de faire ce que Dieu dit sur l'argent pour que j'ai l'argent. Je n'ai pas besoin Seigneur donne-moi l'argent. Non. Donne ta dîme. Sois fidèle dans ta dîme. Donne aux orphelins. Donne aux veuves. Même si tu ne pries pas l'argent viendra. Je vais donner la huitième. Ok. Vous suivez très bien. La septième chose qu'il faut apprendre sur la réussite. On ne réussit pas en refusant d'apprendre de ceux qui ont réussi. Pour réussir apprenez de ceux qui ont réussi. J'aime la croissance. J'ai la stagnation. Et j'ai dit la croissance glorifie Dieu. Et je prie au Seigneur comment cette église va croître ? Comment cette église qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai localisé des modèles des hommes qui vivent la croissance et j'apprends d'eux. Il y en a un je ne veux pas dire que je l'ai écouté. J'ai avalé ses paroles. Je l'écoute presque chaque jour. Qu'est-ce qu'il dit ? Et que des choses j'ai appris. J'ai simplement appliqué ce que j'ai appris et je vois les mêmes résultats. Je me rappelle j'ai vu un vieux pasteur de cette ville et je lui ai posé la question comment éduquer correctement ses enfants quand on est pasteur ? Comment bien les éduquer ? Parce que je sais que c'est un défi. Moi je suis jeune mais je l'ai vu il a éduqué correctement tous ses enfants pas de scandale. Huit enfants je me rappelle en route on marchait avec lui. Comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Découvre ceux qui ont eu les résultats dans ce domaine et pose-leur la question tu fais quoi ? Arrête de critiquer. Derrière la grandeur Dieu a prévu qu'il y a des gens que toi tu vas porter par tes ailes mais quand tu dis Dieu m'a dit que je serai grand pour toi-même c'est pour cela il y a des gens oh j'ai reçu une vision de Dieu quelle est la vision de Dieu ? Je serai le plus grand pasteur de Moujmaï. Non. Ça c'est pas une vision qui vient de Dieu parce que la vision qui vient de Dieu n'excite pas ton sentiment égoïste. Dieu ne vient pas pour faire ta propre gloire. Mon frère tu veux réussir retiens que Dieu ne te donne pas la réussite pour toi-même. Tout ce que Dieu te donne c'est pour les autres mais Dieu a donné au soleil la capacité d'éclairer. Qu'est-ce que le soleil gagne en éclairant ? Même le don que Dieu t'a donné Dieu ne t'a pas donné ce don pour toi-même parce que si tu es seul sur la terre les dons sont inutiles. Dieu t'a appelé à prêcher oui mais ce n'est pas pour toi-même qu'il t'a appelé c'est pour les autres. Tout ce que Dieu nous donne c'est pour les autres. Alors quand on commence à utiliser ce que Dieu nous a donné pour nous-mêmes on arrête notre réussite. Celui qui ne pense qu'à sa propre gloire ne réussit pas. mais celui qui pense à ce que les autres vont bénéficier par ce que Dieu lui a donné tout change. Je peux vous dire même quand on est prédicateur quand on prêche on peut avoir plusieurs motivations. Tu peux prêcher pour impressionner. Quand je vais prêcher ils vont sentir. Quand tu prépares ta prédication les lignes vont tout comment on dit tout il va en tout le couloum surtout quand vous devez prêcher pendant toute une semaine l'autre a prêché l'autre a prêché l'autre et puis toi tu dois prêcher surtout si tu dois prêcher les derniers ou après toi tu vas prêcher je vais dire Naomé ma ballon l'icolo je vais amener les niveaux très haut tous les autres ne seront plus prêchés après moi alors quand tu viens tu viens avec des termes compliqués aujourd'hui je vais vous parler du mystère de la cuisse de Jézabel oui est-ce que vous comprenez vous comprenez le thème le mystère de la cuisse et puis avant même qu'il commence à parler cette prédication ne concerne pas les poules je vais monter avec les aigles les autres ne vont pas comprendre il est ces histoires là vous savez quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose il rend compliqué cette chose là la preuve que tu as compris quelque chose tu peux le communiquer simplement mais quand toi même tu n'as pas compris toi même tu commences à transpirer toi même le mystère de la cuisse de Jézabel les aigles est-ce que vous montez avec moi que je monte encore descend sur la terre donne-nous la parole descend sur la terre mais on peut prêcher avec plusieurs motivations tu peux prêcher non ils vont savoir que je connais parler français et puis tu dis frères et sœurs Dieu m'a béni d'une manière rocambolesque frères et sœurs